Salut les archinautes, aujourd'hui on va dessiner une coupe de principe. D'après ce plan de maison qu'on a déjà dessiné dans une autre vidéo, c'est un plan au centième et la coupe de principe. Et une coupe, c'est une coupe transversale verticale, un peu comme ça, vous voyez. Et c'est quoi une coupe ? En tout cas, je parle de coupe verticale. Pour vous expliquer ce qu'est une coupe verticale, je mets le plan à l'horizontale et je place la coupe à la verticale, comme ça. Donc vous voyez le rapport direct entre un plan et une coupe verticale. Sur ce projet, on est à la phase esquisse, mise au propre suite aux esquisses à la main levée. J'avais sélectionné la meilleure esquisse et nous allons dessiner cette coupe verticale pour ensuite dessiner les façades de cette maison et aussi construire une maquette que vous retrouverez sur ma chaîne Construire une maquette. Pour dessiner la coupe de principe de ce plan, je vais avoir besoin du matériel suivant, comme d'habitude, du papier quadrillé 5 mm de côté, parce que ça va nous aider pour dessiner les murs, par exemple, qui font 50 cm d'épaisseur en briques monomures isolantes, de papier calque, du scotch repositionnable, d'un feutre de 1 mm d'épaisseur, un autre de 0,35 mm d'épaisseur, éventuellement un critérium très très fin, et puis une règle très spéciale que j'adore. Et vous voyez, elle roule, ça permet de tracer des traits parallèles, perpendiculaires. Je fais mon installation, je mets le papier quadrillé dessous, puis le papier calque par-dessus. Je fixe avec du scotch repositionnable. Donc maintenant, je vais décider où est-ce que je vais faire la coupe sur la maison. C'est une coupe transversale qui va nous renseigner sur les hauteurs des baies vitrées, les hauteurs des fenêtres, mais aussi les hauteurs de plafond, de plancher, et hauteurs de toiture terrasse végétalisées. J'ai décidé, je vais faire une coupe transversale à ce niveau-là, parce que là, j'ai la fenêtre, un mur porteur ici, et puis les baies vitrées, la terrasse. Je vais commencer par tracer mon trait de coupe, qui sera l'endroit où je vais couper. Mon critérium est de couleur bleue, c'est très pratique, parce qu'en fait, avec le feutre noir que je repasse par-dessus, il n'y a pas de confusion. Alors un trait de coupe, on fait comme ça. On coupe surtout les traits existants. On fait des pointillés. Voilà, vous voyez, j'ai coupé la baie vitrée. Je coupe le mur porteur. Je continue. Je coupe la fenêtre et le rebord de fenêtre. Et je vais un peu plus loin à définir. Ensuite, ce qu'il faut dessiner, c'est une flèche qui montre le sens des lectures de la coupe, mais aussi qui montre que c'est une coupe. Et puis, on met une petite annotation. Donc là, c'est une coupe transversale. Je peux mettre T1, parce qu'il se peut que j'en fasse plusieurs sur la maison, de façon transversale. Et les coupes longitudinales, qui seront dans ce sens-là, je mettrai L1, par exemple, L2. Pour m'aider, je vais fixer sur mon calque le plan et aussi pour que vous voyez comment je dessine. J'ai déjà fait des petits tracés de rappel, là, en prolongeant les traits des façades et des terrasses pour me repérer et me caler sur le quadrillage de la feuille de dessous. Je vous avoue que j'ai déjà dessiné la coupe de principe à la main levée. Donc, globalement, ce que j'ai prévu, par rapport à la ligne du terrain, ici, c'est d'avoir le sol intérieur à 50 cm de hauteur, un plancher de 50 cm d'épaisseur, globalement, qui comprend l'isolation. Et là, on a un vide sanitaire. Bon, on verra plus tard l'épaisseur. Je prévois d'avoir 3 m de hauteur et 50 cm d'épaisseur de toiture terrasse, avec un accro-terre de 50 cm de hauteur. Alors, je fais très simple, en fait, je ne détaille pas pour l'instant, parce que ça va m'aider à construire la maquette avec le même matériau de 5 mm d'épaisseur pour étudier la volumétrie. Et on est pour l'instant à l'esquisse. J'ai fixé mon plan en le centrant pour avoir une coupe centrée sur ma feuille. Mais après, bon, ce n'est pas grave, parce qu'on peut utiliser un autre calque pour recopier au propre, ou alors le scanner, le travailler à l'ordinateur. Et je peux commencer par tracer mes lignes de rappel. Bon, j'en ai fait un petit peu trop, mais ce n'est pas grave. Puis, par rapport à ma coupe de principe, je vais la centrer par rapport à la place que j'ai ici. Je vais faire le niveau du terrain là. En fait, le niveau plutôt intérieur. Donc, je suis bien ici, en fait. Et c'est une maison qui pourra accueillir des personnes à mobilité réduite. Alors, il y aura entre le niveau intérieur-extérieur une hauteur de plus de centimètres à l'intérieur. Ce qui ne se verra pas sur la coupe à l'échelle 1 centième. Alors, je trace le niveau du plancher intérieur et de la terrasse, à cette hauteur-là. L'épaisseur de plancher côté intérieur. Ici, je vais dessiner un morceau des fondations qu'il faudra déterminer par la suite. Là, on a le mur de refend. Donc, c'est bien ça, 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 ça qui nous intéresse car on coupe ici, ici, ici et la terrasse là. Je vais dessiner la hauteur sous plafond, l'épaisseur de la toiture terrasse et la hauteur de la crotterre. On a 3 mètres intérieurs. Voilà. Là, on a l'épaisseur de la toiture terrasse et la hauteur de la crotterre. Ici, sur la coupe que j'ai déjà dessinée, en fait, ce que je souhaite avoir pour avoir une esthétique, je veux des baies vitrées qui fassent 3 mètres de hauteur exactement comme la hauteur de plafond. C'est important pour l'esthétique de la maison et à l'arrière, ça peut être différent. En effet, on a une hauteur de 1 mètre en allège de la fenêtre par rapport au niveau du sol intérieur. Je vais faire aussi mes petits repères pour savoir où et quoi couper et bien. Maintenant, je vais dessiner les murs que je vais couper, toujours avec ma mine bleue. Je dessine aussi le terrain. Et la terrasse va être en bois sur pilotis. Mais bon, je dessinerai ça en détail plus tard. Je fais ça symboliquement. Bien, il est temps maintenant de dessiner les murs qui sont coupés. J'utilise donc le feutre de 1 mm d'épaisseur. Je vais commencer par le haut à gauche parce que je suis droitier pour éviter de faire baver. et j'ai décidé de dessiner cette coupe verticale à la main. Vous voyez, quand on dessine à la main ou des plans, en général, on fait des petites croix comme ça, on fait des passées. Ce n'est pas grave. Au contraire, ça fait partie du dessin d'architecture. On n'est pas obligé de le faire tout le temps. et en même temps, si on veut, ça peut être plus propre de ne pas le faire. Oups, mon trait n'est pas droit là. Oui, ce n'est pas facile pour moi parce que là, je suis en train de dessiner debout et je suis au-dessus de la caméra. Donc, voilà les murs. Ensuite, je vais changer de feutre parce que tout le reste, normalement, est dessiné avec un feutre plus fin. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est remplir les murs verticaux et les planchers. Alors, on fait des rayures à 45 degrés, plutôt très rapprochées comme ça. Et ici, c'est la fondation, donc je ne la dessine pas mais je la symbolise comme ça par un trait ici en biais. Oups, pareil là, pareil là. Je continue mes hachures. Quand on a l'habitude, ça peut aller très vite. Vous voyez, donc, on a coupé ici, là. on a une fenêtre, on a le mur ici qui est coupé, je le dessine avec sa hachure et là, on a une baie vitrée. Quand on dessine une coupe, on dessine aussi l'élévation de ce qu'on voit derrière la coupe. Alors, on appelle ça une élévation intérieure qui est derrière la coupe mais c'est une forme de façade. Je vais dessiner cette arête de mur ici. Je vais dessiner aussi la baie vitrée qui est coupée, qui est donc à ce niveau-là. Voilà. Je vais aussi symboliser les montants du cadre, etc. Je vais dessiner aussi la fenêtre avec sa petite pente, là. Bon, bref, je suis un peu dans le détail. Là, bien sûr, il y a une protection pour la crotère. Alors, je ne suis pas obligé de dessiner ça pour l'instant. et puis, je vais aussi dessiner la toiture végélatalisée, comme ça. On repasse avec le feutre de 1 mm d'épaisseur et je vais dessiner le terrain, finalement, qui peut être plus bas étant donné qu'on a aussi, là, un vide sanitaire, éventuellement. Là, c'est plutôt une pelouse. Et comment on représente le terrain coupé ? On le dessine avec des hachures qui sont plus éloignées, plus espacées pour les différencier des murs coupés. Donc, si je vérifie la coupe, je dois dessiner la terrasse. Voilà, juste symboliser avec quelques petits détails. Éventuellement, je peux faire aussi des hachures très, 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 très rapprochées ou carrément, bof, je ne sais pas. Comme ça, là, bref. Je vérifie tout le long, donc j'ai fait la terrasse et j'ai bien fait l'arrête du mur, j'ai bien fait la baie vitrée. Là, ici, si je reprends, j'ai dessiné aussi la coupe sur la fenêtre. Et puis, ici, on a le mur de refend, puis ici, on a le mur de refend intérieur, un mur porteur. Et là, je vois qu'il y a une porte intérieure, donc on va la dessiner aussi. Et ça tombe bien, finalement, j'avais fait les repères, là. La porte intérieure sera une porte classique, globalement, de mètres 10 de hauteur. Ce sont les difficultés du direct, à cause, comme je l'ai dit, je suis en train de dessiner par-dessus la caméra et je suis debout. Voilà, avec une petite poignée, par exemple. Voilà, on a dessiné une coupe de principe. Alors, je pourrais aussi dessiner les cotations pour avoir des informations pour construire ma maquette et dessiner les façades. Ce sera dans une autre vidéo. Alors, je vais quand même mettre le cartouche ici, vous voyez, comme celui-là. Et bon, comme c'est un brouillon, je vais le mettre là où j'ai de la place. Ce n'est pas grave, mais comme ça, je me souviendrai de ce que c'est. Je vais redessiner aussi l'échelle graphique ici qui va me permettre, si je scanne le plan et le réimprime, en fait, à bientôt dans de nouvelles aventures, les archinautes. Dessiner de beaux plans, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro. Oh !